Le FMI a été créé au lendemain de la guerre de 1945, qui était lui-même la conséquence de la gestion catastrophique de la crise de 1929, gestion par retour au protectionnisme, retour au chacun pour soi. On a voulu qu'à l'avenir, s'il y a des crises, il y ait un organisme qui soit en quelque sorte la caisse de crédit mutuel du monde et qui organise la solidarité entre les pays, mais comme toutes les caisses de crédit mutuel qui gèrent l'argent commun et le prêtent en fixant des conditions de telle manière que le bénéficiaire puisse rembourser la caisse commune et elle-même continuer à rendre des services. L'image que les médias véhiculent est surtout celle d'une institution sévère. Mais pourquoi est-elle sévère ? Parce qu'il est là pour dire la vérité aux pays sur leur situation, sur ce qui est à l'origine de leur malheur et ensuite pour les encourager à prendre, avec le soutien de la communauté mondiale, les mesures de correction, d'ajustement, pour employer un mot très décrié, qui permettra à ces pays de retrouver leur équilibre, leur stabilité et de redevenir des partenaires à part entière de la communauté mondiale. Il y faut en effet un certain sens de l'honnêteté, de la droiture et aussi croire dans le fait que finalement c'est la solidarité qui doit avoir le dernier mot.